bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola et vous nous suivez partout en république démocratique du congo merci de votre fidélité moses hangi militaire de la lutte à notre invité ce matin je rappelle que nous sommes le vendredi 22 décembre 2023 moïse bonjour et bienvenue bonjour bonjour à tout le monde vous allez bien nous allons en forme tel que vous le remarquez quels sont les nouvelles ces matins les nouvelles ces matins sur les plats effectivement politique les élections effectivement se sont tenues pour des jours alors que on croyait que ça allait juste prendre fin pour la journée 10 20 mais la sénie a prolongé effectivement la durée et jusqu'à des jours en violation flagrante de la loi bien que effectivement les contextes aussi n'étaient était tout autre mais quand même j'ai remarqué qu'on est parti au delà effectivement du timing prévu par la loi électorale ça c'est vraiment ce que nous avions remarqué autre chose c'est qu'il y a eu vraiment de l'engouement de la part de la population beaucoup de monde s'est présenté auprès des différents centres et des vôtres pour effectivement exprimer leur chiffrage et nous avions quand même remarqué qu'il y en a qui sont partis jusqu'au delà des heures de la soirée 20h 21h et le reste mais ce qui ne nous a pas aussi plus c'est que certains dans certains centres et des vôtres et les machines étaient opérationnelles jusqu'à 0 r et jusqu'à 22 heures mais dans d'autres déjà à partir de 18 et l'opération était déjà effectivement terminé d'accord merci moi c'est sûr c'est que vous soulignez c'est cet angouement là on a fait la mobilisation que ce soit à goma tout comme ailleurs les gens se sont mobilisés et l'assaini qui est obligé de prolonger pour une journée d'hier on a dit les gens se sont donc les jours les gens sont partis voter les dirigeants on va revenir si cet aspect là calme au nom qui vont auquel incident a été signalé cette fois c'est pour la première fois au nom qu'ils voulaient à goma goma les gens se sont disciplinés aucun acte de violence est mort messieurs moïse bon de ses côtés là nous nous félicitons nous en tant que population et nous félicitons aussi les autorités provinciales pour les mesures qui ont été envisagés à l'adolescence effectivement c'est d'éviter toute forme des violences ça c'est quelque chose qui nous a personnellement émerveillé même si aux côtés font mais non c'est là où ça n'a pas ça n'a pas vraiment tenir donc côté côté forme c'était bon parce que il n'y a pas de violence et vu la police effectivement se mettre à pied d'oeuvre pour effectivement mettre de l'ordre tout au cours des différents centres et même ceux qui étaient entrés de vouloir faire campagne sur place important des polos ou des effigies de candidats ils ont été effectivement mis à l'écart ça on a félicité néanmoins ce qui ne nous a pas plu c'est d'abord ces prolongements là effectivement la seni a semblé vouloir justifier ça mais personne ne m'a dit que c'est en violation de la loi autre chose c'est que en fait il ya eu des personnes qui ne se sont pas retrouvés sur les listes électorales affichées par la sénie ça c'est évident vous avez aussi remarqué messieurs les journalistes qu'au-delà de cela la 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 cni n'a pas effectivement été trop clair les agents de la semi dans différents centres les centres dans lesquels moi je suis je me suis fait un rôle et on n'a pas si effectivement répertorié les les nombres exacts des bulletins de vote qui ont été attribués à notre bureau et à la fin effectivement de la compilation ça nous a compliqué les choses on n'a pas si effectivement comprendre ces rouages de la certaine même acquise ces agents certains de nos amis certains observateurs même des témoins d'avoir doublé les bulletins des votes faudrait-il ici rappeler qu'il n'y a pas de si on ne signale ni le partir votre adulte et que c'est vous moïse qui avait voté ou c'est vous tel vous votez seulement et c'est fini donc ça c'est autant de défis qui nous avions rélevé mais après c'est une oeuvre humaine elle ne manque pas d'imperfection voyons voir ce que sera la suite je votais effectivement monsieur les journalistes ça ça reste un secret intérieur je ne souhaite pas ici influencer les j'ai commencé à créer de polémiques mais je suis convaincu du choix que j'ai opéré et j'espère que mon candidat va va gagner ses élections à la présidentielle au niveau de la députation nationale même au niveau municipal j'ai voté pour déjà quand même qui mérite très sûr monsieur le journaliste je suis loin de consolider les actifs malheureusement je suis loin de cela on va revenir sur cette question des élections on parle un peu de sécurité la situation relativement calme depuis au moins une semaine déjà deux semaines il faut rappeler que c'est à calme et s'observe après l'appel de washington qui avait appelé aux belligérants d'observer cesser les faits cette fois c'est pour la première fois les belligérants respecter les cesser les faits ne vont-ils pas nous surprendre ça on sait on s'interroge et quand même déjà on remarque aussi comme d'autres personnes qui a une certaine accalmie sur toutes les premières lignes des fronts peut-être parce que effectivement les belligérants surtout les rebelles ils se sentent être sous pression de l'air par un ça nous on prend acte nous attendons voir ce que sera la suite parce que ce qui est sûr c'est que ce sont déjà qui ne sont pas sérieux ils peuvent respecter pour des jours une semaine après ils vont vous surprendre mais je vois aussi nos forces de défense et de sécurité observer la même chose parfois on se demande est ce que avec cette accalmie d'ici janvier nous n'allons pas effectivement avoir maintenant ces fameux dialogues qui revendiquent les rebelles depuis longtemps est ce que il ne faut pas nous surprendre avec effectivement des attaques ciblées après que les phares décès soit entré de respecter c'est le fait autant des préoccupations qui nous traversent l'esprit mais nous sommes quand même réjouis de voir que départ et d'autres c'est le fait et respecter si tel était le cas depuis longtemps t'as mis mais ces gens là moi je suis jusqu'à la pessimiste je n'ai pas confiance assez assez à ses aventuriers d'un 23 je n'ai pas confiance à kigali ça je l'ai dit avec toute honnêteté et je crois que tout à la liste objectif tout à la liste aussi réaliste n'est pas loin effectivement de cette lecture que je suis en train de réaliser d'accord 89 derniers militaires du côté jacques et niens de la force régionale de lrc ont quitté les soins congolais j'ai dit par goma ou non qui voulent à l'est de la rue démocratique du congo nous venons définir notre mission ici dans la ville et goma capitale de la province donc aujourd'hui il y avait une équipe qui était encore ici entre autres nos staffs et aussi nos journalistes et quelques militaires nous remercier les gouvernements congolais particulièrement la fuite de la province qui vous pour nous avoir accueilli à déclarer général et major à une franale qui ou commande est de la force un journal de léa c'est quand tous les militaires gagnant quitté les soins congolais les militaires qui étaient là c'est tout ce que le peuple congolais attendait effectivement quand les peuples se réveille mais c'est les journalistes il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse effectivement les contraindre la voix du peuple c'est la vente dédiée le peuple a demandé l'aider par la force régionale parce que elle a lamentablement failli à sa mission en lien et place de nous aider effectivement à imposer la paix et l'autorité de l'état sur notre territoire ils se sont substitués à une force d'interposition même chose pour la monisco le peuple continue à demander au gouvernement d'exiger et d'obtenir le départ de cette mission bien qu'effectivement elle ne le veut pas parce qu'elle estime que ses intérêts ne sont pas encore effectivement conservés et protégés mais j'ai l'air rassure ici que fin des fins ils partiront des du congo ils partiront sur notre territoire déjà que les contégés à délai assez d'air les derniers sont en train effectivement de partir moi je me dis que c'est une bataille remportée une petite victoire nous attendons aussi que ça soit ainsi pour la monisco et nous souhaitons aussi que nous puissions anéantir sensiblement les rebelles du m23 au delà effectivement de tout ce que nous assistons aujourd'hui genre c'est le fait et tout le reste et nous sommes très confiants pour ça je retiens que cette mission ne nous a vraiment pas aidé je retiens que ce sont déjà qui se sont retrouvés dans un certain paradis et qui partent à ne les voulaient pas sincèrement quand même vous quand bien même vous les attendez les kenyans les bourgundais et même tous les autres il en fait ils sont congo ils se retrouvent dans un paradis et ils ne voulaient pas partir en principe d'autres militaires quand ils sont au rescousse dans d'autres pays leur veut s'aider dans un laps d'état et de quitter le pays mais vous vous êtes quand même des militaires et vous êtes dans les pays d'autres oui mais vous vous réjouissez d'y rester éternellement ce qui veut dire que vous avez quand même quelque chose qui était en train de vous pousser à refuser et on sait tous que quand on est au congo il commençait effectivement à apprendre nos gènes d'armes ça c'est sûr au niveau des masses ici ils commençaient effectivement à à se servir de tout ce que nous avions comme ressources et ça les poussait à n'est même pas songé à quitter notre pays ces militaires là ils ne sont pas venus mourir pour nous je ne sais pas effectivement combien des militaires de la force régionale sont tombés sur les champs de bataille je vous mets à défi ils ne sont pas nombrés tout simplement parce que pour eux ils ne sont pas venus mourir pour les congolais ils sont venus effectivement pied les minerais des congolais ils sont venus ici effectivement c'est c'est faire des enfants ou effectivement prendre nos petites serres comme des concubines ils sont venus ici pour nous distraire et menac qui sont en train de partir messieurs les journalistes moi j'estime que le peuple s'est prononcé et le peuple a émis son fait de le voir quitter notre territoire ces pays nous appartient nous congolais des pères et des mains absolument rien n'a été fait c'était vraiment de la pire distraction que la force régionale à nous a fait ici nous avions alerté depuis même belle lurette comme quoi nous ne sentons pas les assez sur notre territoire nous avions alerté kinshasa par rapport à cela et kinshasa aussi qui a tardé en principe les assez devrait quitter notre territoire juste après deux mois de leur déploiement ici mais ça n'a pas été le cas parce qu'il fallait que kinshasa aussi négocié avec les chefs d'état il fallait qu'ils aient effectivement des pourparlers ça et là pour qu'on puisse obtenir leur départ mais on a compris finalement que ce sont ces mêmes pays qui sont venus soit en disant effectivement un appui à la rdc mais ce sont les premiers complices de notre malais c'est tous ces pays là qui sont en train de favoriser l'ennemi à pouvoir effectivement nous enfosser dans les gouffres moi je ne pouvais pas m'attendre je ne croyais pas qu'un pays comme les kenyans pouvaient par exemple recevoir des rebelles et les laisser faire leur sale besogne sans être inquiété mais si les journalistes ça m'a surpris ce qui s'est passé au kenya avec nanga et bisimo je ne pouvais pas m'imaginer qu'un pays comme l'ouganda pouvait aussi nous faire c'est à quoi ce que nous avons observé ici jamais ça je ne pouvais pas croire je ne pouvais pas croire que quelqu'un comme effectivement kagame pouvait continuer à perpétrer des crimes des guerres et des crimes de génocide sur notre territoire alors que nous n'avons pas de problème avec son peuple nous n'avons pas de problème avec les rwandais mais quand même un monsieur qui s'appelle paul kagame continue à indéer les peuples congolais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un pays comme le rwanda avec qui nous traitons effectivement plusieurs affaires jusqu'à présent nos frontières sont ouvertes entre kigali et les rwandais il ya certains compatriotes rwandais qui vivent ici qui effectivement trouve presque tout au congo mais que les chefs d'état continuent à appuyer effectivement des sanguinaires ça je ne pouvais pas m'attendre à tout ça messieurs les lois je ne pouvais pas m'imaginer que des pays effectivement qui ont tout récit de la république démocratique dit comment puisse être le premier effectivement à nous enfoncer dans les gouffres et à se laisser manipuler c'est ça c'est là les grands problèmes surtout messieurs les joignes pourquoi tous ces pays de la sous-région ne comprennent pas que l'ennemi de l'afrique c'est l'impérialiste et l'impérialiste il n'est là que pour diviser les africains et quand les gens sont divisés pour l'impérialiste il se retrouve déjà moi je pense que il est temps que tous ces pays effectivement se ressaisissent il est temps que nous comprenions que nous sommes tous africains et que notre premier ennemi c'est effectivement l'impérialiste le système impérial qui tous nous comprenons pour ces gens là dès lorsqu'il ya la guerre déjà il ya les jobs dès lorsqu'il ya effectivement des mésattentes entre vous ils se retrouvent voilà voilà tout ce qu'il ya messieurs les journalistes pas seulement les rwanda il faut faire la part des choses les rwanda nous en des nous ganda nous en des vous savez vous même d'où est venu les groupes des adf les adf c'est en fait déjà qui sont sortis des laboratoires ougandais et qui ont été déversés sur notre territoire alors que nous sommes en bon terme avec effectivement les peuples ougandais à l'heure où je vous parle il ya des militaires ougandais qui sont si les territoires congolais dans les grands noms quoi de plus simple que de nous laisser maintenant en paix nous avons même des militaires qui se dévoient vos militaires chers ougandais ils sont sur notre territoire nous leur donnons presque tout la ration alimentaire et tout toutes les munitions toutes les armes ils reçoivent ça de la république démocratique du congo mais quand même vous acceptez de déverser vos avant-hier ici et qui continue à nous ender depuis 2014 à béni les adf tu nos civils les adf puis effectivement nos ressources pourquoi est ce que les ougandais ne peuvent pas faire en sorte qu'effectivement il y retire aisement les leurs acolytes moi j'estime messieurs les journalistes que nous on a été très hospitalier nous on a été très humble on a été très courtois envers tous ces pays mais quand même parce que on ne sait pas leur agenda nous ne comprenons pas effectivement l'air plat voilà pourquoi il continue à se laisser manipuler par l'occident l'occident n'a jamais été ami de l'afrique aujourd'hui ils peuvent donner l'impression comme s'ils sont en bons termes avec qui gali demain ils vont être effectivement les premiers à affaiblir qui gali et vice versa je pense qu'il faudrait que nous puissions comprendre que cette manipulation a perduré et qu'il est temps d'y mettre effet africa masse unite disait quoi même comment nous devons nous mis chers africains nous ne devrons pas nous laisser emballer nous laisser manipuler pas déjà qui ne gire qu'à nous faire souffrir aujourd'hui si l'occident existe s'il ya effectivement de si l'europe est construite aujourd'hui si les états unis sont construits aujourd'hui et d'autres grandes nations d'autres grandes puissances impériales les impériens c'est parce qu'ils ont tout pillé de notre afrique c'est parce qu'ils viennent en somalie ils viennent au ghana ils viennent à un rdc ils essaient un peu de chercher entre nous ils vont comploter avec un pays africain et c'est ce même pays qui va être les marchepieds pour que les chaos effectivement surgissent et c'est à travers ça que ces impérialistes vont se retrouver moi je pense que les malheurs que nous traversons aujourd'hui c'est parce que certains de nos états ont accepté effectivement de s'incliner à l'occident ayons le courage d'assurer effectivement notre souveraineté à nous tous et notre destin jamais effectivement l'occident permettra c'est que l'afrique avance nos militaires nous continuons à les féliciter aujourd'hui effectivement nous sommes dans les fameuses et c'est le fait qui nous a été imposé par les états unis on n'a pas des choix parce que si le plat diplomatique on doit aussi respecter certains certaines règles des jets on évolue sur ces rythmes là mais quand même nos militaires nous ne cessons de les féliciter à pouvoir ne pas croiser les bras des moments à l'autre les rebelles d'1 23 les adefs et d'autres groupes armés peuvent vouloir vous contourner et la simple chose à faire c'est d'être aux aguets c'est de rester en alerte pour riposter contre toute éventuelle provocation ce qui est sûr c'est que c'est le fait ne va pas trop durer nous serons tous surpris demain ou après demain de ce que les rebelles vont nous faire voilà pourquoi je pense que chers militaires vous êtes des vaillants vous êtes des héros vivants et certains d'entre vous l'ont démontré ils sont morts physiquement mais jusqu'aujourd'hui la nation congolaise continue à être fière d'eux je parle ici de mamadoundala c'est l'un des vôtres qui s'est vaillamment bâti et qui a fait en sorte que nous puissions mettre effet au phénomène 1 23 en 2013 le 1 23 bis qui a surgi aujourd'hui c'est parce qu'il ya certains chefs d'états africains qui ont accepté de se faire laisser manipuler par l'occident j'ai pas ici d'épaule kagami envers qui j'ai trop de respect mais je suis quand même très mécontent envers sa politique génocidaire je parle ici effectivement des routes qui a accepté de recevoir effectivement les aventuriers dans ce pays et qui était un trait effectivement de prophétiser la catombe contre la république démocratique du congo même chose pour l'uganda qui ne nous aide à rien alors que nous les donnaux presque tout donc pour moi je pense que l'espoir du peuple congolais l'espoir effectivement de toute la nation congolaise repose sur vous chers militaires vous venez de voir nous sommes en train de chasser les assez parce que ce sont des étrangers qui sont juste venus nous piller nous ne comptons que sur vous nous n'allons pas vous chasser vous êtes nos fils nous allons bientôt chasser la monisco nous allons bientôt même désapprouver le déploiement des militaires de l'assadé que nous ne voulons pas d'eux nous ne comptons que sur vous nos fils et filles pour que nous puissions recouvrir la souveraineté de notre nation plus de sa quarante trois non à neuf vingt cinq quarante et 946 et notre numéro à travers lesquels nous pouvons échanger et partager des ud vous avez des suggestions vous avez des orientations ou des conseils nous restons à votre disposition nous ne sont pas parfaits dans nos analyses nous pouvons avoir des rappels mais nous espérons qu'ensemble nous allons améliorer merci à vous merci à tout le monde nous attendons tous à bras ouverts les résultats effectivement de ces scripts et nous osons croire que les candidats pour lesquels nous avions voté vont l'emporter nous ne souhaitons pas qu'il y ait des fraudes électorales parce que si tel sera le cas certains vont briller le pays les tensions de protestation seront des départs et d'autres à la lucha merci bye